Musique Le soir même, Sancho, Pazza monte au canal et accompagne Don Quichotte. Musique Quelques heures plus tard, ils arrivèrent dans un champ avec une trentaine de moulins avant. Don Quichotte, au lieu de voir des moulins, lui voit une trentaine de géants. Sancho, qui voit la réalité, lui assure le contraire. Le chevalier, têtu comme il est, ne l'écoute pas. Ils sont sur son rossinante, et ils sont sur un moulin, et ils se prennent l'aide. Un petit moulin, qui se trouve bloqué, et en essayant de descendre, il roule par terre. Sancho, vous, à son secours, le bonheur. Musique J'ai bien aimé l'intervention des sixièmes, c'était intéressant. J'ai bien aimé connaître les personnes avec qui je vais jouer la pièce de théâtre. J'ai été très passionnée, mais parfois j'ai confondu les noms des personnages. J'ai bien aimé revoir les anciens CM2 dans cette classe. J'ai trouvé l'histoire de Don Quichotte très rigolote. J'ai bien aimé parce qu'il y avait Carlson qui avait dit rossinante avec les guillemets, c'était très marrant. J'ai bien aimé parce que je ne connaissais pas tout le monde, et c'était bien de voir tout le monde. Pour vous, qui est Don Quichotte ? Don Quichotte est un personnage qui a lu beaucoup de livres de chevalerie. Il en est devenu fou. Et il est devenu un chevalier errant. Il est le personnage principal de l'histoire. Il a imaginé une femme qui s'appelle Dussinier. Il prend les moulins pour des géants. Il est fou, mais il veut mourir en sage. Sancho Panza est l'acolyte de Don Quichotte. Il aide Don Quichotte dans ses aventures. Il est suisse, même si Don Quichotte est un fou. Et Don Quichotte a promis qu'il va donner une île à Sancho Panza. Mais ce n'est pas vraiment une île, c'est un petit village. Sancho Panza est très fidèle à Don Quichotte. Et il est un très bon ami. Sancho Panza est très fidèle à la Sancho Panza. Sous-titrage ST' 501